Musique En ce jour, mercredi 12 juin, nous recevons dans l'émission M. Rivoulala Rabézak, le directeur du système de formation rurale de ODR, ou observatoire du RIS. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, et bonjour à tous les auditeurs de l'Alliance FM. En premier lieu, c'est quoi l'ODR ? L'ODR, ou l'observatoire du RIS, donc l'un des systèmes de formation au sein du STPAD, ou le secrétaire technique pour le pilotage, la coordination, le développement rural durable à Madagascar, qui est un organisme rattaché à la primature. Donc, au sein de ce secrétaire technique, l'ODR est dans la direction du système d'information rural, comme je vous ai dit. L'observatoire est en charge de fournir les informations, d'aide aux décisions pour les acteurs de la filière RIS, de la sécurité alimentaire à Madagascar, puisque le RIS est l'aliment de base de Malgache. Donc, ces acteurs incluent les agriculteurs, tous les intervenants entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc, il y a les transporteurs, les démarcheurs, les grossistes, les RISIers ou les corticeries, il y a les détaillants. Il y a aussi l'État, qui est un acteur très important, et les autres acteurs qui opèrent dans l'importation du RIS à Madagascar. Donc, ce sont les acteurs qui utilisent les informations fournies par l'Observatoire du RIS. Historiquement, donc, cet observatoire a été né en 2005, suite à la demande du gouvernement Malgache en ce temps-là, après l'avènement d'une petite crise risicole dont nous nous souvenons tous, donc, en fin 2004 et depuis 2005. Du jour au lendemain, donc, les RIS ont déserté les étalages. Et l'État a été obligé d'intervenir par les moyens dont nous connaissons tous, donc, à ce moment-là. À partir de ce moment-là, en 2015, 2005, donc, exactement en novembre 2005, l'odeur suit le prix sur le marché de consommation du RIS et des autres aliments de base, comme le manioc, le maïs et les patates douces et les produits de première nécessité, plus ou moins à la consommation du RIS, comme le sucre, la farine, l'huile alimentaire, puisque ce sont les postes de dépense qui subissent donc un ajustement quand la dépense liée à la consommation du RIS est affectée dans l'économie du ménage. Voilà le rôle de l'ODR et dans le cadre de son rôle, donc, le plus grand travail, c'est de fournir des informations sur le prix et sur le marché de consommation hebdomadèrement à travers les bilotins qu'on appelle l'info-hepto. Et puis, tous les deux mois, donc, nous faisons des analyses dans un bilotin appelé Horizon. Et dans le cas où il y a des crises ou pendant des périodes assez importantes pour le cycle de la production et de la consommation du RIS, donc, nous fournissons aux décideurs politiques et économiques, donc, des notes qu'on appelle des notes d'aide à la décision ou des notes de conjoncture, s'il y a conjoncture. Voilà, donc, les produits de l'ODR et ces produits sont disponibles sur notre site qui est logé dans le site du PSTP-ADR, sauf pour les notes de conjoncture, évidemment, qui est une note adressée spécifiquement aux décideurs politico-économiques. D'accord. Quelle est la situation quand on parle du riz à Madagascar ? Il y a deux actualités quand vous parlez d'actuellement, donc, c'est-à-dire au moment où on parle. Là, premièrement, on est dans une période où nous sommes en pleine moisson, c'est-à-dire récolte du riz dans la plus grande partie des îles, donc, la plus grande partie des bassins de production rigicole, y compris donc la laute, la biélane qui va prendre encore un peu de temps parce qu'ils vont moissonner ou plutôt abattre le riz. Donc, vers la fin du mois de juillet, une très grande partie de la haute terre ont fini leur moisson. Donc, le riz est plus ou moins disponible, le riz produit localement est plus ou moins disponible dans toutes les zones de production. Les prix de ces produits du riz blanc dans ces zones l'attestent. Par exemple, un baton d'azac et un parafaravoule, on est aux alentours de 1 200 et 1 000 arrière pour le kilo du riz blanc, ce qui est relativement assez bas. Donc, voilà. Donc, en général, le prix a baissé, même si ça n'a pas baissé comme auparavant, où on assiste à une variation des prix du simple double entre la période, la grande période de récolte et la plus dure période de soutien, c'est-à-dire vers la fin du mois de février. Cet écart s'est réduit, donc, du fait de l'existence de cette information sur les prix du riz et l'amélioration, plus ou moins amélioration des infrastructures, donc, soit de transformation, soit de transport du riz, des zones de production vers les zones de consommation. Voilà la situation. Si on parle de l'actuellement, c'est-à-dire la période du mois de juin, mais si on parle à une période un peu plus large, donc, c'est-à-dire par rapport à une année qu'on appelle l'année de consommation, c'est-à-dire arbitrairement on peut parler d'année courte de consommation entre le mois de juillet de l'année précédente jusqu'au mois de juin de l'année actuelle. Donc, comparé à la période juillet 2017-2018, la période juillet 2018-2019 a été donc assez calme en termes de prix de variation, même si le prix a été relativement élevé. Je parle de prix courant, donc, c'est-à-dire le prix affiché sur le marché, ce que les gens payent. Mais si on applique le taux d'inflation, donc, pendant la période, on voit que le prix a été relativement accessible, donc, pour les consommateurs pendant cette période. C'est dû à une augmentation de la production l'année dernière qui a aidé à répondre aux besoins des consommateurs sur le marché, même si pendant la période de soudure, il y a une hausse qui a dépassé les limites du pouvoir de grande partie des ménages en difficulté. En général, donc, la campagne a été plus ou moins calme en termes de prix. Vous avez parlé tout à l'heure de bassins de production risicole. On entend aussi souvent le terme riz pluvial. Est-ce que cette technique, est-ce qu'on pourrait l'améliorer aussi pour une meilleure production de riz à Madagascar ? Comme l'observatoire de riz n'est pas destiné à parler plus de technique, mais plutôt du marché, donc, je vais voir les choses de l'angle de la production du marché. Donc, l'importance de riz pluvial se manifeste surtout donc pour les grandes zones du Moyen-Ouest qui a adopté cette forme de riz culture du fait de l'existence des grands plateaux, qu'il est difficile ou plus ou moins difficile d'irriguer par la méthode gravitaire. Donc, ils ont adopté ce qu'on appelle riz pluvial ou varinitanite pour les connaisseurs, les pratiquants. En général, donc, la production dans cette zone est plus ou moins satisfaisante. Ils arrivent à alimenter le grand centre de consommation comme Atananarive pour le cas de l'Etat, c'est de Bunglav, et Atirapie pour le cas de Mandut. Ça peut constituer de l'avenir. Il y a des recherches qui sont faites et menées au niveau du ministère de l'agriculture et de l'évasion de pêche sur cette branche de l'agriculture. Il y a des grands efforts avec les techniques appelées, les techniques agroécologiques ou les techniques agricoles, climato-intelligentes. Selon vous, pour mieux satisfaire les besoins de la population, parce que là, il y a des régions qui produisent moins de riz à Madagascar, quels sont les points améliorés sur la production de riz ? Comme vous le savez, donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent qu'en termes de rendement, nous avons encore un facteur de potentialité. Il y a donc un potentiel à exploiter, puisque si le niveau du rendement actuel tourne autour de 3 tonnes à l'hectare en moyenne, vous savez que dans le monde, on arrive facilement à 7 à 8 tonnes à l'hectare. Donc, on a encore une potentialité à exploiter. Il faut aussi que le marché arrive à soutenir la production. Donc, là, entre en jeu l'économie globale des ménages. C'est-à-dire que si les ménages arrivent à acheter le riz à son vrai prix, sans que les paysans risquent de perdre, là, je crois que l'augmentation de la production est toujours accessible technologiquement. Il y a aussi encore des potentialités en termes de superficie qu'on peut exploiter, tout en rappelant toujours que si on produit du riz, ce ne serait pas seulement pour satisfaire le besoin. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des agriculteurs malgaches sont aussi des producteurs du riz. Donc, ils vivent de ce riz. Il faut qu'on ait une politique qui équilibre les intérêts en amont, c'est-à-dire la production, et en aval, c'est-à-dire la consommation. – Parlons un peu de l'importation du riz, dans la situation actuelle du riz. – Merci beaucoup. Donc, pour l'importation, le riz importé, c'est du riz pour compléter donc notre besoin en consommation. Jusqu'à maintenant, on a un cap de manque à gagner de 10 à 15 % de notre production. C'est structurel. Donc, l'importation est là pour combler ce besoin en plus des autres produits. L'importation s'est faite donc pour notre besoin soit satisfait surtout pendant la période de soudure, c'est-à-dire entre 2-3 mois, au maximum 4 mois, donc c'est-à-dire mois de novembre, décembre, janvier, vers fin février, puisque les récoltes commencent vers le début marge par les riz précoces, puis ça continue jusqu'au mois de septembre pour le diéb dans l'ouest de Madagascar. Voilà donc le rôle de l'importation sur cette période qui coïncide aussi malheureusement aux périodes de soudure et aux périodes cycloniques. Là aussi, le réimporter a l'avantage d'être disponible en un lieu, en grande quantité, du fait de la logistique, ce qui permet de la prise de décision, de faire la distribution, l'approvisionnement. Au contraire de la production, qui sont des produits atomisés, je dirais, c'est-à-dire il y a des centaines de tonnes par là, des milliers de tonnes par ici. Rares sont les grands centres de concentration qui peuvent stocker 10 000 tonnes à Madagascar. Donc, au contraire, le réimporter peut être disponible par milliers de tonnes en un temps record. Voilà donc le rôle de réimporter sur le marché. Pendant la période de soudure, c'est le prix de ce riz qui régule, donc, ou tamponne. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'à son début, il y avait l'idée de créer ce qu'on appelle un tampon. C'est pour tamponner les fluctuations des prix pendant la période de soudure, surtout. Selon vous, est-ce qu'on pourrait mettre un terme un jour à l'importation du riz ? Maintenant, le monde change. On entre dans la mondialisation, on entre dans la libre circulation. Il y a les accords, différents accords qui régulent le marché. Et il y a aussi les différentes stratégies. Par avant, si on s'est fixé à une économie plus ou moins fermée, on va être autosuffisant, on va manger ce qu'on produit, et puis on va exporter ce qu'il en reste. Maintenant, tout est commercialisé, tout est objet de commerce. Donc, l'importation, je crois que ça ne va pas disparaître totalement, puisqu'il y a des raisons de sécurité, il y a aussi des raisons de relation. C'est l'exemple frappant, c'est le cas de la Chine, qui est un grand producteur, mais qui est aussi un grand importateur, mais qui exporte aussi. Donc, la Chine essaie de garder toutes ses facettes de la filière, la production, l'importation, l'exportation, pour pouvoir maîtriser les éventualités de chocs ou de crises. Et pour notre cas, nous sommes maintenant, disons, à l'orée de l'autosuffisance, en termes de bilan théorique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus importer, puisque, disons, si on arrive à un surplus de 20 000 tonnes, 10 000 tonnes, ce surplus ne se trouvera pas en un point, mais ça va être éparpillé dans le ménage ou dans un grossiste. Le petit grossiste, le petit magasinier, peut stocker peut-être 50 tonnes. Donc, ce n'est pas ces 50 tonnes qui se trouvent à Béalane, qui vont sauver un problème qui peut survenir dans le sud, ou dans le sud-est, ou dans l'est. Donc, là, il y a toujours une place pour les importer, même si on va même exporter en même temps. On peut toujours continuer à importer selon notre stratégie de commercialisation du riz, puisque nous savons aussi que le riz malgasse se trouve à un niveau de gamme plus haut que les autres riz qu'on achète actuellement sur le marché. Donc, ça va coûter plus cher si on arrive à y mettre des normes acceptables internationalement. Donc, on a toujours à gagner à exporter en termes de devises, mais en termes de bilan aussi. Donc, on peut continuer à importer pour les zones où le besoin ne peut pas être facilement couvert par les zones de production pour des raisons logistiques, c'est-à-dire pour le coût d'approche qui peut être assez élevé actuellement, puisqu'il y a une atomisation de la production. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Rivlal à Bézac, qui est le directeur du système de formation rurale de l'Observatoire du Riz à Madagascar. Un dernier mot, monsieur le directeur ? Bon, pour conclure, ce que nous constatons actuellement, c'est une tendance à limiter les responsabilités dans cette filière à certains acteurs. Mais je rappelle donc que les responsabilités sont partagées pour la filière de la production jusqu'à la consommation. Bon, j'insiste surtout pour cette histoire de gap, c'est-à-dire nos importations. Une étude, des études plutôt, ont montré que par rapport à la perte post-récolte, nous avons un manque à gagner de 10 à 15% de notre production, c'est-à-dire que depuis le moisson, le fauchage du riz, donc jusqu'à la vente du riz blanc, c'est-à-dire au détail, le segment où il se passe les pertes post-récolte, on perd donc le 10 à 15% de notre production, ce qui équivaut à peu près au volume de notre importation. Il y a des efforts à faire au niveau de la production, c'est-à-dire la détermination des dates de récolte, les méthodologies de récolte, les variétés, puisqu'il y a des variétés qui ont plus de tendance à la sénéissance, c'est-à-dire à tomber avant la récolte. Là, les transports, pendant la période de bâtage, il y a des pertes aussi, pendant le décortiquage, même si le rendement du décortiquage actuellement a tendance à s'améliorer, mais après, il y a les manipulations au niveau du détaillant, les pertes ne sont pas négligeables, mais après aussi, donc, après le détaillant jusqu'à la consommation, pendant la période où on mange du riz, donc il y a aussi ce qu'on appelle le gaspillage. Je crois que le riz blanc n'est pas trop gaspillé, mais c'est surtout le riz cuit qui est gaspillé par les consommateurs, puisque n'oublions pas que la question d'alimentation animale n'est pas encore considérée dans nos statistiques, quand on fait le bilan, sauf si on décide de l'intégrer, et donc, c'est-à-dire qu'on va mesurer combien on a donné au porc, aux joies, aux canards, aux poulets, et là, donc, ça entre toujours dans le gaspillage, surtout s'il n'était pas prévu, et donc, je parle surtout, donc, notre habitude de laisser beaucoup de riz cuit dans les assiettes en terminant le plat, ou il y en a qui ne mangent même pas la moitié de leur plat, dans les cargottes, ou ce qu'on appelle les restaurants ou hôtels, on peut l'observer facilement, donc, en visitant ces zones, et à la maison, on perd aussi du riz en apang, même si ça termine dans les assiettes des animaux, mais en plus grande partie, en grande ville, ça se termine dans les caniveaux, et nous pose des problèmes avec la pilulation de terrain, donc, tout ça, c'est des efforts à faire, et pour illustrer, pour vous dire que, si vous faites le calcul, nous sommes, si nous sommes 25 millions à manger du riz, et si chaque 25 millions de malgasses, c'est un grain de riz cuit, c'est-à-dire un padi, notons qu'un gramme de padi, c'est 32 grains, donc, à vous de faire le calcul, mais en un an, ça peut aller dépasser facilement les 1000 tonnes, si c'est un riz qu'on appelle le varma, c'est le bon varma, c'est le grain de riz, mais, comptez votre riz restant dans vos plats, vous pouvez compter aussi facilement, en faisant le rapport entre le varma, c'est-à-dire le reste du riz, ce que vous mangez, puisque, on a dit que chaque repas, on mange à peu près, entre 25 à 30 cuillères de riz, donc, si vous perdez une cuillère par repas, ça fait donc, dans les 4%, faites le calcul, vous avez le 4% de la consommation qui est perdue, puisqu'il n'était pas encore destiné pour l'alimentation animale, donc, voilà, c'est l'effort à faire, même si c'est très lié à la culture pour certaines zones, je crois que ça peut résoudre une petite partie de notre problème, par rapport à ce produit qui nous hante toujours depuis longtemps, le problème du riz, c'est très important pour chacun et pour la société aussi. C'était l'émission Ambaro sur Alliance 92, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada